Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation avec un nouveau single sorti le 26 janvier 2024 et un EP sorti le 15 mars. L'artiste Colette est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors on va revenir sur votre activité récente. Dans quelques instants avant cela, j'aimerais qu'on apprenne un peu mieux à vous connaître. Alors comment avez-vous commencé la musique ? Eh bien j'ai commencé la musique quand j'étais toute petite, quand j'avais 6 ans. J'étais en classe à horaire aménagée musique en fait. Et du coup, dès le CP, on avait moitié classe de musique, moitié classe normale. Et là-bas j'ai fait du solfège, de la guitare classique, de la chorale, etc. Et donc c'est vraiment là que j'ai commencé. Et puis après je me suis un peu éloignée de ça parce que j'ai repris un parcours plus classique. Et à mes 25 ans je m'y suis vraiment remise et c'est là où j'ai commencé à chanter et à découvrir que j'aimais vraiment bien ça. On dit souvent que la musique c'est d'abord une passion, est-ce votre cas ? Ah oui je pense, j'ai été baignée dedans étant petite. Alors vous avez déjà sorti deux singles, Ma Bastille et Peur de l'amour, deux titres teintés de romantisme en dévoilant une nature un peu discrète de votre part. Quand vous composez justement, est-ce que vous souhaitez transmettre des messages ? Je pense et avant tout, en fait je pense que je souhaite transmettre des messages mais avant tout de comprendre ce qui se passe en moi. En fait c'est vraiment un travail d'introspection, j'ai l'impression quand j'écris des chansons. Je commence souvent par le texte et ensuite la musique arrive et du coup en fait c'est vraiment le message qui prime, le thème. Et ensuite je trouve une façon de rendre ça mélodieux et épanouissant ou libérateur. Je vais peut-être justement partir un peu loin mais est-ce que la musique c'est un peu votre journal intime ? Pas complètement, il ne va pas jusqu'à là. Mon journal intime il y a plus de choses. Si c'était mon journal intime je pense que ce serait un peu complexe. Alors justement sur quelle thématique aimez-vous composer et chanter ? Quelles sont les thématiques qui vous touchent particulièrement ? Justement là vraiment ce premier projet sur lequel j'ai travaillé c'est vraiment le résultat d'une grosse introspection par laquelle je suis passée pour m'autoriser à devenir artiste parce qu'avant je faisais complètement autre chose, j'étais en entreprise. Et donc ce travail d'introspection en fait il s'est élaboré au travers de tout ce travail artistique que j'ai mis en place. Et voilà donc parler un peu de toutes ces barrières que j'essaye de déconstruire petit à petit pour me rapprocher de qui je suis vraiment au fond. Et on va également parler de vos inspirations. Qui sont vos aspirations et quelles sont vos inspirations au quotidien ? Au quotidien j'ai beaucoup d'inspiration. Je pense que le premier nom qui doit sortir c'est Charlotte Cardin. Je suis une grande fan de Charlotte Cardin. J'ai acheté son pull, je suis allée à son concert etc. Et après plus globalement vraiment je pense qu'il y a un mix entre un côté assez rétro et pop dans ce que je crée. Pour le côté rétro c'est au niveau des arrangements. Je suis assez inspirée par les groupes anglo-saxons des années 70-80. Chose que mes parents écoutaient beaucoup quand j'étais petite. Et pour la partie pop vraiment les mélodies des artistes féminines actuels. Type Charlotte Cardin que j'ai déjà cité, Camélia Jordana, London Grammar, Florentine de Machine. Alors pourquoi justement ce style rétro dans vos musiques ? Est-ce que ça découle du fait que vos parents en écoutiez et que du coup vous en avez écouté également ? Ou est-ce qu'il y a un réel amour pour ce côté rétro, pour ce côté ancien de la musique ? Je pense que c'est à plusieurs endroits. Il y a déjà la partie « j'ai baigné dedans ». Donc mes parents écoutaient beaucoup les Beatles, Dire Straits, enfin vraiment toute cette veine-là. Ensuite le côté rétro il vient aussi avec le nom que j'ai choisi. Je pense Colette c'est un prénom qui peut faire penser à nos grands-mères et d'ailleurs c'était le prénom de ma grand-mère. Donc voilà, je l'ai un peu modelé au niveau de l'orthographe. Mais voilà, il y a ces deux choses-là pour le côté rétro en fait. Mais j'aime vraiment ça, sinon je n'aurais pas été vers ça. On parlait justement de cette nature discrète, presque un peu timide il y a quelques secondes. Mais le 26 janvier 2024, votre single « J'avance » montre plutôt un titre teinté par la détermination. Alors quel est le message à travers « J'avance » ? Le message c'est, moi déjà dans tout ce process artistique, il y avait des moments où c'était plus difficile que d'autres. Des moments où j'étais vraiment complètement envahie par les doutes. Et en fait à un moment je me suis dit mais peut-être qu'il suffit que je me convainque que je peux y aller quand même malgré les doutes. Et vraiment c'est ça, c'est cet esprit d'être déterminé malgré les doutes. Et en fait ça ramène vers la confiance. Donc c'est vraiment un peu mon hymne à la détermination. Justement donc Colette c'est une artiste qui prend de plus en plus confiance en son talent, en sa musique ? Je pense que oui et ça m'aide beaucoup à être plus dans le présent et à vraiment plus profiter du quotidien. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, on va écouter un extrait de votre single « J'avance » et on poursuit juste après. Je suis tout et sans contraire Ou sans passer mes repères Même si les opposés s'attirent Dans ma tête ils se repoussent, c'est pire Et moi dans l'ombre et la lumière Je vous jure Parfois je m'y perds Oh moi dans l'ombre et la lumière Je vous jure Parfois je m'y perds J'avance J'avance Pour trouver mon équilibre J'avance 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 Pour ne pas perdre l'équilibre J'avance 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 que l'on retrouve d'ailleurs dans votre nouvelle EP qui s'intitule « Et mon cœur s'éleva » Dans cette EP vous parlez d'abord de vous mais à travers des textes dans lesquels on peut s'identifier Je pense, il faudra demander aux personnes qui écoutent mais j'ai l'impression que oui Et je pense que j'ai essayé d'écrire d'une manière assez politique pour que chaque personne puisse se retrouver d'une façon ou d'une autre Sans que la situation soit forcément similaire à 100% C'est de toute façon une volonté de votre part de, certes vous êtes une artiste qui fait entre guillemets de l'introspection sur elle Qui parle de ses sentiments, qui parle de ses émotions, parfois de ses peurs et de ses doutes Mais malgré tout vous voulez qu'on arrive à un moment à s'identifier à votre musique ? Oui oui tout à fait Je pense que, enfin moi les chansons, en fait c'est marrant mais quand j'écoute des musiques je me rends pas compte tout de suite à quel point le texte me parle quand c'est une chanson qui me plaît vraiment J'écoute la musique, j'écoute la musique et au bout d'un moment je réalise que le texte parle de quelque chose que je suis en train de vivre Et en fait c'est vraiment ça que j'ai envie de générer aussi chez mon public quoi, donc aussi bien au niveau de la musique que des textes Et quelles ont été vos ambitions en enregistrant cette EP ? Est-ce qu'on a justement des témoins de cette évolution de Colette à travers cette EP ? Oui oui je pense qu'il y a des témoins de l'évolution, je pense que vous parliez justement d'une facette timide et réservée Ça c'est une facette qui existe encore en moi mais qui prend de moins en moins de place plus j'avance et donc c'est ça qui me fait croire que je suis sur la bonne voie parce que j'arrive à me sentir encore mieux Mais la timidité fait partie de toute façon de votre caractère et c'est en ça que vous êtes une artiste complète justement vous parliez de votre tristesse, de vos peurs, de vos angoisses mais aussi donc de votre détermination On a finalement un peu dépeint l'artiste depuis le début de cette interview mais il y a une question que j'aime poser à chaque artiste quand on parle de Colette, que doit-on retenir ? Qui est Colette ? Qui est Colette ? Je pense que c'est une artiste qui cherche à se libérer de plein d'injonctions au global donc qui cherche à liberté quoi Et en 2024, enfin 2024 pardon commence déjà très fort avec je le rappelle donc ce single qu'on vient d'écouter J'avance et le paix et mon coeur c'est le va, quels sont vos autres projets pour 2024 ? Bah là j'ai un clip qui est sorti sur une de mes chansons qui s'appelle Laisse couler qui est vraiment un clip que j'aime beaucoup sur lequel on a beaucoup travaillé avec les réalisateurs Et qui parle vraiment de ce début de projet où j'ai parlé de, où j'évoque mon éco-anxiété et c'est vraiment quelque chose qui est, enfin c'est un super projet, je suis trop contente que ce soit sorti Et ensuite il y a la partie live aussi qu'on commence à développer, on est en plein travail de ça, des concerts à venir, pourquoi pas des festivals, voilà Alors justement Colette comment vous vous préparez avant de monter sur scène et de rencontrer votre public ? Comment je me prépare avant de monter sur scène ? Est-ce qu'il y a un stress, une petite angoisse ou est-ce que le plaisir de toute façon de retrouver le public ? Non, il y a un gros track, mais il s'estompe au fil du moment où je suis sur scène quoi, mais avant il y a un gros track ouais Donc les prochains objectifs pour vous c'est ça, c'est d'aller au festival, de rencontrer votre public et les lives justement Ouais franchement, festivals, concerts, bah là j'ai pas mal de concerts qui vont se prévoir de fil en aiguille mais c'est vraiment un des gros projets sur lesquels on travaille Alors pourquoi vouloir justement développer ces live sessions ? Bah du coup on a enregistré des live sessions pour trois titres, pour justement montrer un peu ce à quoi ça va ressembler en live C'est aussi pour moi réaliser ce que j'ai envie de faire en fait, c'est me donner une échéance, un challenge etc Parce que c'est quand même challengeant de faire des vidéos comme ça Mais voilà, et puis ensuite de les envoyer à des tourneurs potentiels, donc les entreprises qui organisent les concerts pour leur montrer ce que je peux faire et qu'ils voient où est-ce qu'ils pourraient potentiellement me placer quoi On sera ravis de suivre votre avancée, votre évolution, merci beaucoup Colette d'avoir été avec nous sur Sensation Merci à vous Donc je rappelle que votre single s'appelle J'avance à retrouver sur les plateformes de streaming ou sur votre chaîne YouTube Colette Officielle On peut également vous suivre sur Instagram, donc c'est Colette avec le tréma, donc Colette A-V-E-C-L-E-T-R-E-M-A Donc ça c'est pour l'Instagram et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation Sous-titrage Société Radio-Canada